Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de vie privée, d'anonymisation et d'anonymat. On va voir comment il est possible d'utiliser le réseau TOR pour pouvoir accéder à des données qui ne sont pas forcément indexées par les moteurs de recherche traditionnels. Bien sûr, on peut tomber sur des informations qui sont illicites. Cette vidéo est à but éducatif uniquement. Donc ne cliquez pas sur des choses potentiellement qui pourraient compromettre votre propre sécurité ou qui pourraient être illégales. Il existe plusieurs moyens pour accéder au réseau TOR. La meilleure des choses à faire, c'est d'y accéder depuis une machine virtuelle pour pouvoir vous protéger au maximum. Sur ce réseau, potentiellement, vous pouvez tomber sur des virus et ils ne feront pas la distinction entre un ordinateur traditionnel et une VM. Vous allez potentiellement tomber sur des gens malveillants. Donc faites vraiment attention aux données potentiellement que vous allez transmettre. Il existe plusieurs moyens pour accéder à ce réseau. La manière la plus simple étant de passer par ce qu'on appelle le TOR Browser. C'est un navigateur qui nous permet d'accéder aux différents sites qui vont être en point oignon. Ce sont des sites auxquels on ne pourrait pas accéder avec un Google Chrome standard. TOR Browser est basé sur Firefox, donc on va retrouver à peu près la même interface. Moi, je vous invite à utiliser une distribution comme Tails ou encore Kali Linux pour l'installer et pour l'utiliser. Donc là, vous allez sur le site torproject.org et ici, on va cliquer sur Download for Linux. Vous allez récupérer un zip et à partir de ce zip-là, donc vous allez le retrouver directement dans la partie Download. Ici, vous aurez un dossier qui s'appellera TOR Browser. Vous pouvez double-cliquer dessus pour le démarrer. Ça va prendre un petit peu de temps. Au début, vous pouvez configurer les différentes options. Commencer par cliquer sur Connect, c'est la manière la plus simple de se connecter sur ce réseau. C'est un réseau qui est encapsulé et donc qui va être globalement assez lent. Il ne fonctionne pas sur les mêmes principes d'indexation vu que les données sont cachées. Mais la première chose à faire avant d'aller se balader sur le réseau TOR, c'est de cliquer ici dans Settings. Il y a un élément qui est très important dans Privacy and Security, c'est d'aller changer le niveau de sécurité qui va être par défaut. Par défaut, ici, on dit qu'on active toutes les fonctionnalités du navigateur. Nous, on va se mettre directement sur Safer. Pourquoi ? Ça permettra potentiellement de bloquer les javascripts qui sont malveillants sur les sites en HTTP et certains éléments qui pourraient permettre l'exécution de code ou qui pourraient potentiellement vous impacter. Donc, je vous invite à le faire. À partir de là, vous pouvez me dire « Ok, c'est un peu compliqué pour aller naviguer sur le réseau TOR. Il existe deux grands moyens pour y accéder. On va avoir les moteurs de recherche. On pourrait se dire « Ok, je vais passer par DuckDuckGo. » Donc là, je vais mettre par exemple le terme Bitcoin. Et donc, on va rechercher sur le ClearWeb, parce que ça, globalement, c'est un site du ClearWeb, DuckDuckGo.com, en passant par le réseau TOR. Mais si on se dit « Ok, on veut absolument avoir toute la panoplie et avoir la version de DuckDuckGo en point oignon. » Là, il va falloir commencer à la chercher sur Internet. Sur certains sites, vous pouvez retrouver l'information directement en bas. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il existe par exemple une version TOR pour Facebook et pour également d'autres sites qui sont comme le New York Times. Je vous mettrai directement des liens dans la description pour que vous puissiez y accéder. Ici, vous voyez, vous avez une adresse en point oignon qui commence par DuckDuckGo. On a la possibilité, quand on génère des points oignon, de pouvoir choisir une partie qui va être utilisée comme un identifiant de référence. Et souvent, les grandes plateformes le font. Vous voyez, le trafic, il est globalement assez lent, mais de temps en temps, ça se met à fonctionner et vous allez pouvoir faire vos propres recherches. Utiliser par exemple TOR pour aller sur YouTube, c'est assez compliqué parce que ce n'est pas du tout assez performant. Alors que si on va directement sur Internet, on va se mettre ici. Vous voyez, ici, là, je suis dans un navigateur traditionnel Firefox. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors que là, on voit que ça prend énormément de temps à charger. Et des fois, ça peut avoir certaines problématiques. Si jamais vous avez par exemple Brave installé sur votre ordinateur. Brave, c'est un moteur Chrome. Ils ont permis d'accéder directement au site web en point oignon depuis le navigateur. Donc vous allez aller sur Brave et ici, en haut à droite, vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre privée avec TOR. Là, vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps pour se connecter, mais ça va pouvoir permettre d'accéder à l'interface. Il faut juste attendre qu'il arrive à se connecter à l'ensemble des relais. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la qualité du réseau, en fonction de vos connexions. Ça a pris à peu près 30 secondes environ pour arriver à se charger. Et ici, on dit qu'il est bien connecté directement avec succès. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes options en termes de sécurité parce que là, on est basé sur du Chrome. Et donc, ce n'est pas la base de Firefox. Ici, on va essayer d'accéder au site de DuckGo, mais on va essayer d'accéder également à d'autres sites web. Après plusieurs minutes de patience, on a le site qui arrive à charger. Vous voyez, ici, c'est un DuckDuckGo, comme on a l'habitude, un moteur de recherche traditionnel. Et on pourrait taper des choses dedans et attendre que ça charge. Vous voyez, la navigation, elle est très lente, mais c'est aussi la contrepartie d'une couche d'anonymat qui est assez intéressante. On peut accéder au New York Times. Pour toutes les personnes dont le New York Times est bloqué dans un pays pour accéder aux informations, on peut accéder à des sites comme ça. C'est tout à fait légitime. L'idée étant de passer à travers les censures de votre pays, potentiellement, si vous ne pouvez pas accéder à des données qui sont les plus légitimes possibles. On a également des sites qui permettent de faire de l'exploration de blockchain. Vous voyez, ici, vous rentrez une adresse, par exemple, Bitcoin, et vous pouvez aller suivre les différents blocs. Vous voyez, ici, on peut cliquer dessus. On a également le site de la CIA. Donc, bien sûr, je vous évite à ne pas aller faire n'importe quoi dessus. Ça reste le site de la CIA. C'est un site officiel. Mais voilà, vous pouvez trouver, par exemple, différents éléments et ils ont une adresse en .union. Quand vous allez faire vos recherches sur Brave, si vous faites des tests, ils ont directement, eux, leur moteur de recherche qui va vous donner des résultats, mais ça va vous envoyer vers le ClearWeb. Donc, si vous voulez passer entre le ClearWeb et le DeepWeb, vous avez cette possibilité. Vous n'êtes pas obligé de rester uniquement sur des sites en .union qui sont très longs à charger. En général, c'est la problématique de tout ce qui est .union. Ici, c'est pareil. Le duck de Go, il va vous renvoyer vers des sites, en général, du ClearWeb. Et vous pouvez accéder, par exemple, à Bitcoin.org sans problème. Puisque ça va mettre, pareil, plus de temps à charger. Et là, la question que souvent on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à trouver tous ces sites qui sont en .union ? Parce qu'ils ne sont pas référencés comme les autres sur Google ou sur DuckDogo ou autres moteurs de recherche. Pour ça, il y a plusieurs choses. On peut aller sur le ClearWeb, Google, et essayer de chercher des sites avec la correspondance en .union. Des fois, certains mettent le lien, donc ça permet d'y accéder. Après, on peut passer sur des salons de discussion, comme celui de Reddit. Ils ont un .union qui est dédié justement à tout ce qui est aux alentours de Tor. Alors, faites très attention, il y a des choses qui ne sont pas forcément très légitimes dessus. Donc, regardez avant de cliquer et regardez là, par exemple, quelqu'un veut vérifier tout ce qui est fuite de données. Il y a des choses qui sont légitimes, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Après, on a également un autre canal qui s'appelle DeepWeb. Où là, on peut arriver à recommander des sites et on va retrouver des fois ce qu'on appelle des hidden wiki. Les hidden wiki, le gros problème, c'est que ce sont des pages où on va référencer énormément de liens vers différentes plateformes et la plupart du temps, c'est des choses qui sont des scams où, par exemple, ils ne sont plus du tout maintenus, donc les liens, en fait, évoluent et donc, ils arrêtent de marcher assez rapidement. Donc, aujourd'hui, la technique des moteurs de recherche est assez pratique et après, en général, quand on a des bons liens, on attend à se les partager. Il existe également un site qui s'appelle Darknet Live où on peut récupérer les différentes informations au sujet de tout ce qui est sur ce réseau-là. Je vais éviter de trop le prononcer pour me faire ban la vidéo. Ici, vous voyez, vous avez tout ce qui est forum allemand avec le crime organisé et la taille et des informations. Ici, vous avez des informations complémentaires et là, ils ont un dossier qui s'appelle Onion Links. Ici, c'est trié par catégorie. On peut avoir, par exemple, des blogs, on peut avoir des vendeurs, des forums, des news médias. Donc ici, si, par exemple, on clique sur News Media, ça permet de récupérer des sites comme le New York Times. Vous voyez, on a ici les différents éléments. Ici, on peut avoir ce site-là. Donc, je ne connais pas par titre également, mais on ne pourra pas y accéder directement. Donc, on est obligé de repasser directement sur notre Brave ou sur le Torbrother qui est dans notre Cali et après, on charge. Vous voyez, c'est globalement assez lent. Donc, le temps qu'on fasse les recherches, le temps qu'on clique, il faut être patient. Ça charge, mais ça prend du temps et donc, ce n'est pas forcément adapté à une utilisation qui est quotidienne. C'est plutôt quand vous avez besoin d'accéder à certaines données qui ne seraient pas forcément accessibles facilement. Après, pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin, je vais faire d'autres vidéos sur cette thématique en espérant qu'elles ne se fassent pas supprimer de YouTube. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a pu vous apprendre des choses. Dites-moi si vous avez déjà l'habitude de vous balader dessus et ce que vous allez chercher. Vous voyez, par exemple, le site-là, il est inaccessible. En général, j'essaie de le recharger 2-3 fois pour être sûr qu'on puisse bien y accéder parce que des fois, c'est juste le premier chargement qui ne marche pas tellement les sites sont lents. Mais voilà, il existe tout un tas de sites. Il y a des onglets sur lesquels je ne clique pas. Faites exprès pour éviter de tomber sur des choses qui pourraient potentiellement être problématiques. Mais vous voyez, on peut retrouver des choses qui sont tout à fait légitimes. Il y a des choses sur des files de données. Il y a des choses qui sont totalement illégitimes. Donc faites très attention quand vous naviguez dessus à ne pas tomber dans certains travers à cause de la curiosité. Maintenant, pour tous les débutants en cybersécurité, je vous invite à récupérer le guide qui se met dans la description. Il est offert. Il vous permettra de bien débuter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...